Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ben vous le laissez. Tout simplement. Allez, on y va. Attendez parce que je m'enfonce. Donc là, on dit. Que, alors, monsieur, parce qu'il y a le côté de la masculinité. Ensuite, il y a toi en tant que femme et toi en tant qu'homme. Et que ça soit, par exemple, monsieur, on te dit, il faut que tu arrives à l'intérieur de toi à avoir, par exemple, si tu as déjà, si tu es en couple. Il faut que tu arrives au plus profond de toi, à savoir si tu es amoureux, par exemple, de ta moitié. Parce que ce n'est pas parce que tu es en couple, tu peux donner une impression que, par exemple, tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Ça, il n'y a que toi, au fond de toi, qui sait si tu l'aimes ou pas. Toi, par exemple, si tu es en couple avec lui, il faut que tu arrives à l'intérieur de toi à savoir si tu l'aimes ou pas. Parce que ce n'est pas parce que ça donne une impression que, par exemple, monsieur t'aime, qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que madame donne une impression de t'aimer qu'elle t'aime. Donc, en fait, il n'y a que toi, monsieur, intérieurement, qui sait si tu aimes ma moiselle ou pas. Et ma moiselle, c'est la même chose. Mais après, comme parfois, par exemple, monsieur ne va pas vouloir contrarier ma moiselle, peut lui faire penser ou lui faire croire qu'il est amoureux d'elle. Mais ma moiselle, c'est pareil. Donc, messieurs, mesdames, si vous êtes en couple, il faut, même si ça contrarie, par exemple, madame ou monsieur, il ne faut pas faire semblant d'aimer un homme si tu ne l'aimes pas. Ou madame, il ne faut pas faire semblant de faire semblant d'aimer monsieur. Bon. Donc, pour ceux qui sont en couple. Après, quand on rencontre, par exemple, monsieur, tu es célibataire, tu rencontres une jeune fille ou une dame. Bon. Il n'y a que monsieur qui sait si réellement, il t'aime. Tu vois. Et madame, c'est pareil. Et voilà. Il ne faut pas, par exemple, faire semblant d'aimer quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tout ça parce que tu ne vas pas vouloir contrarier quelqu'un. Bon. Donc, c'est très important de se regarder dans le miroir et d'admettre, par exemple, si tu aimes une femme ou un homme et si tu ne l'aimes pas. C'est très, très important. Il ne faut pas, voilà, si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. D'accord, monsieur ? Si, madame, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Mais il ne faut pas faire semblant d'aimer quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tout ça pour ne pas contrarier l'autre. D'accord ? Ensuite, c'est pareil. Il y en a, par exemple, qui sont déjà en couple. Marié, paxé. Par exemple, monsieur, il n'y a que lui qui sait au fond de lui. Si, mademoiselle, par exemple, si tu es en concubinage, marié ou paxé, il n'y a que lui qui sait au fond de lui. Si, réellement, la femme le rend heureux ou pas. Et la femme, c'est pareil. Donc, il ne faut pas faire semblant, si tu veux, pour ne pas mentir. Si, par exemple, tu n'es pas heureux avec un homme ou une femme, il faut le dire et pas parce que tu as peur de contrarier madame ou monsieur ou mademoiselle ou le jeune homme parce qu'au fond de toi, tu le sais. Tu sais si tu es heureux avec ta femme ou ton mari. D'accord ? Ou avec ton copain ou ta copine. Quand tu rencontres aussi si tu es célibataire, tu le sais. Tu le sais si oui ou non. Alors, pourquoi faire penser que oui alors que non ? D'accord ? Je veux dire, c'est important l'honnêteté. C'est un truc important. D'accord ? Bon. Ensuite, on a des hommes et des femmes. Bon. Il y a des hommes qui... Il y a des hommes qui travaillent. Il y a des femmes qui travaillent. Bon. Et je vois que ces hommes et ces femmes... Je vois qu'il ne faut pas donner une fausse image de l'un ou de l'autre. Ne pas faire... Je ne sais pas. Ne pas faire croire, par exemple, que tu fais tel job ou tel job. Parce que toi, au fond de toi, tu sais. Tu sais la réalité. Tu le sais. Donc, dans la vie, il faut être honnête. Parce que l'honnêteté, c'est très, très important. D'accord ? Bon. Allez, on y va. Donc là, on parle du temps. Les choses... Vous savez, le sablier. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a les mois. Il y a les heures, etc. Tu vois le temps qui passe. Et, bon, dans la vie, tout le monde... Bon, voilà. Tu es un homme. Tu es une femme. Tout le monde a des rêves. Tout le monde a envie de certaines choses. Bon. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Bon. Donc, en tout cas, concernant certaines choses dont tu as le désir, il y a des vœux qui vont être exaucés. J'ai un très beau cadeau de l'univers, bon, qui arrive. Mais, tu n'as pas encore ouvert le paquet. Et, il est fort probable que tu ne sais pas encore. Bon. Bon. Là, donc, on parle d'une situation où, bon, donc, voilà, il y a des hommes, des femmes qui, bon, ben, il y a le temps qui passe et, bon, ben, ils ont envie d'être en couple, de créer un foyer, machin, bidule. Et, tu as le cadeau qui arrive. Tu vois, tu as un truc qui te tombe sur la gueule et tu te dis, oh, putain, ouais, ça doit être bien et tout ça. Mais, le problème du cadeau, c'est qu'il y a ce truc où, alors, où tu l'acceptes, tu le refuses. Mais, c'est ce truc où, il y a, ça peut être, par exemple, une femme qui est très accusatrice, qui est beaucoup dans le jugement. Une femme très colérique, très agressive. Bon, on parle, par exemple, de l'aménagère, hein, voilà, de, ça peut être une femme, elle est à la maison, etc., elle a des gosses, machin, bidule, bon. Donc, mais, en tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème, d'accord ? Il y a un gros problème, par exemple, entre elle et un homme. Moi, j'ai l'impression que c'est assez compliqué, hein. Et que, bon, le problème, c'est que, bon, j'ai un problème que, j'ai un problème aussi familial. Euh, je pense que, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, je pense que c'était pas le bon cadeau, c'était pas, c'était pas la bonne surprise, d'accord ? Je pense que, on s'attendait pas à ce genre de choses, euh, et que ça se passe comme ça, hein. On pensait pas non plus, peut-être, que ça allait évoluer comme ça, euh, au niveau du couple, d'accord ? Donc, il peut y avoir des enfants, mais j'ai pas l'impression que, euh, bon, que ça se passe bien. Alors, après, euh, on parle de, euh, de l'effet boomerang, et, euh, de choses où, par exemple, bon, ben voilà, euh, t'es avec quelqu'un, t'es en couple, euh, mais ça ne va pas. Donc, bon, ben, ça ne va pas entre eux, hein, voilà, ça arrive, hein, que, euh, bon, ben, ça ne colle pas, d'accord ? Alors, bon, hein, c'est comme ça. Mais, euh, bon, on parle, que le temps passe, etc. Et puis, un jour, par exemple, au fil du temps, ben, par exemple, un homme, euh, un homme, par exemple, a une belle surprise qui lui tombe du ciel, ou une femme, hein, bon, tout dépend qu'il me regarde, et puis, bon, ben, tu te dis, putain, franchement, euh, cet homme ou cette femme m'a l'air, ça m'a l'air de quelqu'un de bien, etc., etc. Mais le problème, bon, tu peux avoir déjà une famille, tu peux déjà être construit avec quelqu'un, mais ça ne va pas, tu vois. Alors, le truc, c'est que, là, tu te dis, ben, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je suis, par exemple, dans un couple où, bon, ça ne colle pas, je ne m'entends pas avec elle ou avec lui, il y a toujours des confits, il y a toujours, bon, il y a toujours des problèmes, même si, même si j'essaye de retourner vers lui ou vers elle, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même, la même chanson, c'est toujours le même disque rouillé, bon, entre lui et moi. Bon, et puis, tu arrives au fil du temps, quelque chose, où, bof, il revient un beau cadeau, et là, bon, ben, tu te dis, ben, je fais quoi ? Je fais quoi ? Est-ce que je vais vers ce beau cadeau-là que m'offre l'univers ? Et je sais que, de toute façon, si j'accepte ce beau cadeau, forcément, je vais me retrouver dans une situation encore où je vais me retrouver à me disputer, donc, avec mon conjoint ou ma conjointe. Et que ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, mais en tous les cas, il y a ce truc où, bon, il y a ce truc d'une belle surprise qui t'arrive. Tu vois ? Mais le problème, bon, ben, tu es en couple avec un homme ou une femme. Tu vois ? Et que tu sais pertinemment que, de toute façon, dans ton couple, ça ne changera pas. Et là, tu as un très beau cadeau. Alors, tu fais quoi ? Est-ce que tu restes avec cet homme ou cette femme parce qu'il y a l'appart ou la maison ? Parce qu'il y a des enfants, etc. Et que tu sais que, de toute façon, entre toi et lui, ça ne changera pas. Ou alors, tu acceptes le beau cadeau et que tu sais que, bon, ça va être très compliqué avec, à la maison, avec cet homme ou cette femme par rapport à la situation. Mais bon, à un moment donné, de toute façon, tu vas être obligé de te positionner face à monsieur ou madame si tu veux arriver à concrétiser avec l'autre personne. Ça, il faut le savoir. Bon, donc, après, le souci, c'est que, bon, voilà, alors, bon, à un moment donné, c'est vrai que quand, par exemple, ça ne va pas, malgré que tu te disais, oui, bon, j'ai eu beaucoup d'espoir, par exemple, avec cet homme ou cette femme, mais ça ne fonctionne pas. Donc, bon, tu as beau être ouvert, tu as beau être dans le partage, tu as beau essayer, bon, que ça marche, ça ne marche pas. C'est toujours la même rengaine, tu vois. Donc, après, à un moment donné, bon, il faut savoir aussi ce qu'on veut faire, tu vois. Et le problème, c'est que, de toutes les façons, même si tu attends, même si tu te dis, peut-être que, peut-être que ça peut évoluer, ou peut-être que ça peut changer entre lui et moi, c'est toujours le même truc. C'est-à-dire que, même si toi, par exemple, tu retournes vers elle, ou qu'elle, elle revienne vers toi, de toute façon, ce n'est pas ce truc où, ce n'est pas, comment te dire, on ne voyait pas la relation comme ça. On avait une autre idée, si tu veux, comment allait être la relation, d'accord ? Et, eh bien, ça ne marche pas. C'est, même si, par exemple, la dame retourne vers lui, c'est toujours pareil. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des disputes, parce qu'ils ne sont pas en accord. Parce qu'ils ont des, au niveau, comment on peut dire, quand il y en a un qui fait le pas vers l'autre, il y en a un, toujours, qui se dit, bon, peut-être que ça va changer. Mais non, ça ne change pas, et ça ne changera pas. Même si tu attends, attends, non, ça ne changera pas. De toute façon, je vois ce truc où on ne fait pas réellement d'efforts pour que ça change, ou pour que ça marche. En plus, entre eux, il y a d'autres personnes qui se greffent à ça. D'autres personnes qui n'ont pas les mêmes cultures, pas les mêmes origines. Bon, et de toute façon, il y a trop de rivalités, il y a trop de compétitions. Bon, voilà, c'est le truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, ils se mordent la queue, tous les deux, d'accord ? Voilà, ils se tournent la queue, ils se mordent, en fait, le cul, tous les deux, et ça ne marche jamais. D'accord ? Voilà, c'est le truc qui n'est pas possible. D'accord ? Et puis, ils ne font pas d'efforts. Voilà, lui, il ne fait pas vraiment d'efforts pour que ça marche. Elle, elle ne fait pas vraiment d'efforts pour que ça marche. Il ne se donne pas assez les moyens pour que ça marche. Clairement. Si on le voudrait, on le pourrait, mais on ne le fait pas. Puis, ils sont très différents. Lui, elle, très, très différents. Bon, donc, bah, écoutez. D'accord. Puis, il y en a un des deux. Enfin, je ne sais pas. C'est comme si, par exemple, admettons, lui, il va penser beaucoup, mais elle aussi. C'est-à-dire qu'il pense beaucoup à l'évolution, mais plus au niveau des personnes de leur côté. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle va beaucoup penser, je ne sais pas moi, à son père, à sa mère, à son frère, à son oncle, mais pas à lui, en fait. Et lui, il est un peu comme ça. Du coup, bon, ça ne va pas. Et puis, ils ne sont jamais, par exemple, elle, il y a des hauts niveaux, ils ne sont pas dans le partage. Voilà, c'est assez, il n'y a pas d'effort. Elle, elle pense beaucoup à ses proches à elle. Lui, il pense beaucoup à ses proches à lui. Et ils sont jaloux des uns et des autres. Voyez, alors, comment vous voulez que tout ça évolue ensemble ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, sans parler qu'en plus, par exemple, elle, elle peut avoir un amant. Et lui aussi. Donc, comment vous voulez que tout ça s'arrange ? Ça ne peut pas s'arranger. Bon. Et que tôt ou tard, tôt ou tard, bon, il y a tout, voilà. Et de toute façon, ça a avancé, ça a évolué et ça a évolué. Bon. Donc, ça ne peut pas, voilà, ça. Et qu'à un moment donné, de toutes les façons, on parle de choses qui, le truc aussi du cadeau qui t'arrive. C'est-à-dire, bon, ben, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui va te correspondre. Mais tu es avec quelqu'un. D'accord ? Bon. Donc, tu rencontres, par exemple, un homme ou une femme avec qui, ça, tu voudrais bien évoluer. Mais ne pas oublier que tu es avec un homme ou une femme. Bon. OK ? Mais le problème, que quand on sent, par exemple, que l'autre, il veut évoluer, d'accord, avec une autre personne, ça peut être aussi bien lui qu'elle, ça peut être les deux. Mais le problème, c'est que quand on sent vraiment que ça pue et qu'on veut aller sur autre chose, bon, ben, tu as l'autre, par exemple, qui revient et qui va te dire, « Ah non, mais tu sais, parce qu'on sent que ça va péter et qu'on va aller sur une autre relation. » tu as l'autre qui revient en arrière et qui te dit quoi ? « Ah, tu sais, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on ne devrait pas se séparer. Peut-être, peut-être que entre toi et moi, ça peut s'arranger, etc., etc. » Tu vois ? Mais, bon, moi, comme on me dit, les gens ne changent pas. Parce qu'on a dû déjà essayer et à chaque fois, ça recommence. Accusations, les disputes, bon, ce genre de choses. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, « Ah oui, mais t'inquiète, je vais changer. Je te promets, je ne serai plus comme j'étais. Je vais changer. » Mais ce n'est pas vrai. On ne change pas et ça ne changera pas. Donc, c'est comme si on ne savait plus. Bon, alors, est-ce que j'envoie tout Val Denguier ? Et je vais sur une autre relation ou alors j'essaye. Mais le problème, c'est que là, on est le cul entre deux chaises et que de toute façon, la relation ne changera pas, en fait. Tu vois ? Bon, ça, il faut le savoir. Après, ce qui fait motiver, par exemple, l'homme ou la femme à reculer, c'est le côté financier. D'accord ? Parce qu'on sent que, bien sûr, si monsieur ou madame va sur une autre relation, bon, forcément, ça ne sera plus pareil financièrement. Tu vois ce que je veux dire ? Et que, ça sera, parce que l'homme ou la femme donc, va aller être en couple avec quelqu'un d'autre, forcément, l'autre aura moins d'argent. Tu comprends ? Alors, on dit à l'homme ou à la femme, non, mais ne t'inquiète pas, je vais changer, ça ne sera plus pareil. Mais si, ça ne sera toujours pareil. Parce qu'on ne change pas, ce n'est pas vrai. Surtout, quand tu as essayé plusieurs fois et que c'est toujours la même rengaine et que c'est toujours le même disque usé. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, alors que tu as, par exemple, la chance de rencontrer, admettons, une autre femme ou un autre homme qui n'a rien à voir avec ça. Vraiment, qui sera très différent de la relation dans laquelle tu, la relation que tu connais par cœur. Tu vois ? Bon. Et que, bon, ça fait, si tu veux, parce que, bon, ils ne sont pas en accord, donc, de toute façon, ça crée, parce qu'en plus, bon, voilà, c'est assez instable, ça l'a toujours été depuis le début dans ce genre de relation, ce n'est pas nouveau et, bon, on a essayé à multiples reprises de faire repartir le couple sur des bons rails mais ça ne marche jamais. Jamais. donc là, on est un peu entre le truc. Bon, je fais quoi ? Ça ne va pas avec lui ou elle ? Bon, ouais, ça s'en va, ça revient. C'est que des disputes, des conflits, machin. Bon, est-ce que je fais quoi ? Est-ce que j'avance tout en sachant que je n'ai pas de gilet de sauvetage ? Bon, je fais quoi ? J'avance, je recule, je fais quoi ? Bon, donc c'est vrai que ce n'est pas facile. En plus, certains, bien sûr, il y a des enfants. Ah ben oui, certains, il y a des enfants, tu vois. Alors, il y a l'homme ou la femme qui ne sait plus. Bon, je fais quoi ? De toute façon, ouais, bon, j'ai essayé plusieurs fois. On s'est réconcilié plusieurs fois pour les gosses. Bon, c'est vrai que si je décide de de ne pas me réconcilier, bon, c'est vrai que ça va faire beaucoup de changements dans ma vie. Mais j'ai quand même une occasion de changer ma vie et peut-être d'être mieux avec une nouvelle femme ou un nouvel homme. Puis, peut-être aussi que pour les enfants, etc., ça sera mieux parce que là, ça ne va pas du tout et ça fait longtemps que c'est comme ça. D'accord ? Bon, mais le problème, le problème, c'est que comme l'homme ou la femme reviennent et qu'on se retrouve dans un truc où on ne sait pas si on avance ou si on recule, du coup, ça fait des blocages de l'isolement, de l'enfermement et qu'il faut choisir. Alors, soit, tu recules, d'accord, et tu te réconcilies avec l'homme ou la femme tout en sachant que ça ne changera jamais, soit, tu avances, mais il faut sortir de cette spirale infernale. D'accord ? Il faut choisir quelle évolution tu veux en tant qu'homme ou femme. Est-ce que tu veux rester toute ta vie avec un homme ou une femme ? Bon, que vraiment, ça ne va pas, etc. Ou alors, est-ce que tu veux évoluer dans ta vie ? Tu vois ? Donc après, ça, c'est des choix. C'est des choix. Ok ? Bon. Alors, bien sûr. Alors là, il est question, alors, par exemple, tu as bon, famille, le couple, l'argent, machin, ok. Bon, ok. Mais, bon, après, tu es avec un homme ou une femme serpent. Voilà. Un homme ou une femme qui n'est attiré que par rapport à ce que tu peux lui apporter. La sécurité, la stabilité, l'argent. Parce que l'autre, bien sûr, est inférieur financièrement. Tu vois ? Quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas eu le même parcours que toi. Quelqu'un aussi, socialement, qui est plus bas que toi. Quelqu'un aussi qui, qui s'est servi de toi financièrement. D'accord ? Quelqu'un qui t'a vendu du rêve. Quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'il ou elle n'était pas. Parce qu'en réalité, on n'en voulait que à toi et à ta famille. Bon, ben, voilà, je me mets avec lui ou elle. Comme ça, ben, je lui vends du rêve. moi, je suis bien financièrement. Mais en réalité, la personne ne visait que ce que tu pouvais lui apporter. La sécurité, l'abri, etc. sur le long terme. Voilà. Et que, ben, le problème, c'est que maintenant, par exemple, tu t'es planté sur l'homme ou sur la femme. Bon, ben, si par exemple, maintenant, bon, ben, tu rencontres la personne qui te correspond, ben, tu es dans le caca. Parce qu'il va falloir choisir entre ton serpent et l'homme ou la femme qui est sincère. Bon, voilà. Et par exemple, toi, femme sincère, ben, derrière toi, tu as une femme qui a très peur, en fait. Elle a très peur parce que elle sait que, par exemple, monsieur pourrait faire le choix, enfin, elle pourrait te choisir. Et elle, du coup, au niveau, ben, de genre, parce qu'elle n'est intéressée ou inversement que par ce que lui apporte monsieur ou madame sécurité financière, ben, on se sent en danger quelque part vis-à-vis de toi. Hein, et c'est vrai qu'il y a toujours ce risque de venir vers la personne qui est sincère. Tu vois ce que je veux dire? Bon, parce que, moi, je te garantis que le serpent homme ou femme a très peur. A très peur que le chevalier qui est sincère, par exemple, aille vers la femme qui est sincère. D'accord? Donc là, le truc, c'est qu'il y a une histoire de contrat et qu'on ne voyait pas du tout ça à la base quand on s'est engagé, par exemple, avec cet homme ou cette femme. Voilà, on ne se faisait pas, on ne visionnait pas ça comme ça. Ouais. On ne pensait pas du tout qu'on allait se retrouver dans cette situation avec cet homme ou cette femme. Alors, le problème, maintenant, c'est qu'il faut choisir. Il faut choisir entre l'homme ou la femme qui est sincère et l'autre qui ne l'est pas. Alors, bien sûr, il peut avoir cette culpabilité. La culpabilité, la honte, le jugement. Non, parce qu'il y a toi qui es sincère et l'autre qui ne l'est pas. Donc, il va falloir choisir quel chemin tu veux prendre dans ta vie. D'accord ? Alors là, on est le cul entre deux chaises pour certains et qu'il va falloir choisir quel destin tu veux avoir. D'accord ? Donc, est-ce que tu restes, par exemple, avec l'homme ou la femme avec qui je t'ai expliqué tout ce qui se passe ou alors est-ce que tu décides de le ou de la quitter d'accord ? Et aller sur une relation où tu ne vivras pas tout ça. D'accord ? Bon. Et c'est pour ça que si, par exemple, tu as des soucis, admettons, de communication avec un homme ou une femme, c'est à cause de ça. Parce qu'il va falloir choisir quel cadeau tu veux, quel destin tu veux, c'est tout. Tout simplement. Tu vois ? Puis, en plus, il y en a, ils sont vicieux, ils sont vicieuses. Il y en a, en plus, franchement, de base, quand ces gens se rencontrent, bon, l'homme ou la femme se fait passer pour quelqu'un de très, très bien. Ah oui. Ah oui, oui. On se montre sous son plus beau jour, évidemment. Parce que, si on savait qu'en réalité, on rencontre une femme ou un homme qui va te trahir et te tromper, voilà, qui te ment, etc. Franchement, mais jamais de la vie, ces hommes et ces femmes ne se seraient engagés sur ce terrain-là. Tu vois ? Et je pense qu'il y en a qui le regrettent. Ah oui, parce que franchement, ils rêvaient d'autre chose et ils rêvent encore d'autre chose. Bon. Puis, c'est des hommes et des femmes très égoïstes. Ah ouais. Qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Ah, c'est tout. Voilà. C'est tout. Franchement, le problème, c'est que, bon, on sent les choses. On sent. À un moment donné, on sent. On sent. Parce qu'on parle de tout ce qui, quand tu t'engages, voilà, tu t'engages avec ces hommes ou ces femmes et qu'en gros, ils te vendent du rêve, tu vois. Et puis, tu sens. Tu sens. Après, que ça cloche, que on n'est pas là pour toi, pour toi, ta famille, tes gosses. Tu sens que, même à la limite, ils s'en foutent des enfants. Tu sens que, c'est toi qui fais tout, en fait. Tu vois, que c'est tout. Toi qui gères, voilà. Voilà. Toi, oui, oui, t'étais sincère de l'homme ou de la femme. Mais l'autre ne l'était pas, tu vois. Et tu le sais. Tu le sais. Et c'est triste. C'est triste, tu vois. Donc, à un moment donné, eh bien là, il va falloir faire des choix. Voilà. Des hommes et des femmes qui vont être obligés de faire des choix dans ces relations qui ne fonctionnent pas. Et même s'il y a des enfants, etc. Et qu'il va falloir penser avant tout à vous, messieurs et madame. Et il va falloir, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile pour les enfants, mais pour les enfants, non plus, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir passer au-dessus du truc où on est dans une culpabilité pour les gosses ou machin. Et que tôt ou tard, de toute façon, les enfants le comprendront. Donc, moi, il y a ce truc où j'ai l'impression qu'on va prendre des décisions concernant ces couples, les enfants, les contrats qui les vivent, les gosses, les enfants, etc. Moi, j'ai ce truc où il y a des décisions concernant le futur de ces hommes et de ces femmes. Ça ne va pas. c'est tout. Parce que, clairement, vous avez vraiment une chance d'évoluer, de vous séparer, en fait, et chacun, voilà, d'évoluer. Tous les deux, vous aurez une évolution sentimentale, mais pas ensemble. Parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, ça ne sert à rien de jouer sur la culpabilité de l'un ou de l'autre parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. D'accord ? Voilà. Vous aurez, tous les deux, de meilleures chances en vous séparant et d'évoluer avec quelqu'un d'autre plutôt que de rester comme ça. Tout simplement. C'est tout. Voilà, moi, ce qu'on me dit. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Et que, vous avez, voilà, vous avez, dans ces relations, ça ne fonctionne pas et on parle que, voilà, il y a une clé et qu'il faut sortir de ça. Parce que, ça n'ira jamais. Même s'il y a des gosses, machin, bidule. Ça n'ira jamais. D'accord ? Donc, voilà, c'est des hommes et des femmes qui ne sont pas faits pour être ensemble. C'est tout. c'est comme ça. Et que, moi, il y a des chances séparément pour ces hommes et ces femmes dans d'autres relations. Mais pas ensemble. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. et que, bon, le problème, c'est que, bon, il y en a toujours un des deux qui, comment vous dire, qui, qui est plus accompli que l'autre, qui est plus construit que l'autre et il y en a toujours un des deux qui évolue moins bien que l'autre. Alors, bien sûr, bon, on ne veut pas que l'homme ou la femme s'en aillent. Mais ce n'est pas parce qu'on l'aime, cet homme ou cette femme. Non, c'est parce qu'il y en a toujours un qui est plus instable que l'autre. Bon, mais ça ne fonctionne pas. Il y en a, ils ont dû revenir même sur des décisions. Il y en a, je pense, qui voulaient déjà le faire. Se séparer, se dépaxer ou divorcer. Et ils ont fait marche arrière. Et bien sûr, l'autre a gagné. Mais le problème, c'est que ça ne va pas. Et les enfants ne sont pas bien. Donc, pour moi, je pense clairement que il y a, moi, je ne vois pas ce truc où, moi, j'ai la décision. Donc, pour moi, il y a des séparations. Et je pense que ça sera beaucoup mieux ainsi. Après, on va prendre les décisions, mais je pense qu'il y a des hommes et des femmes, enfin, ceux qui se retrouvent à faire face à l'homme ou la femme qui s'accrochent, bon, il va falloir quand même vous protéger. parce que quand vous allez vous séparer, il va y avoir quand même des épreuves. Il va y avoir des épreuves. Il y en a, ils ne sont pas seuls. Il y en a, ils vont être soutenus par des amis vraiment qui vont soutenir cette personne. d'accord. D'accord. et je pense qu'on va aller vers une autre personne de toutes les façons. et que, bien entendu, bon, la personne qui, ben, qui va, qui va, ça ne va pas plaire, donc, à l'homme ou la femme, enfin, ce qui arrive. Et que, ben, la personne qui va avoir ce changement de vie, ben, va beaucoup parler. va beaucoup parler parce que, pour moi, je pense que ces hommes et ces femmes vont faire les bons choix. Ils vont suivre leur cœur parce que, ça ne va pas. Donc, clairement, j'ai des changements, j'ai des ouvertures sur d'autres relations. Donc, soit, c'est des hommes et des femmes qui vont mettre fin à ce genre de relation et qui feront une autre rencontre ou alors, il y en a des gens qui ont quelques mais, pour moi, c'est une évidence qu'il y a les changements. Je vois des changements de domicile, etc. Et bien sûr, ben, la personne qui va mal accepter tous ces changements va beaucoup parler. D'accord ? Parce que, de toute façon, et c'est vrai que c'est le gros carrefour de vie. c'est où on gagne ou on perd. Et que, pour moi, retourner parce que monsieur ou madame est jaloux, machin, ça lui, ça, elle, lui, il ne lui plaît pas. Voilà, il ne faut pas faire marche arrière sur les décisions qu'on a prises ou que l'on va prendre. D'accord ? Mais moi, je ne pense pas qu'on fasse ce marche arrière. Moi, j'ai vraiment cette partie-là qui va commencer entre des hommes et des femmes. Je vois la jalousie, je vois les mauvaises énergies, j'ai le truc, ouais, où on fait culpabiliser l'homme ou la femme de vouloir ben, arrêter le couple. Là, il faut tenir bon parce que vous allez gagner. Même au jugement, vous allez gagner. Donc, il faut tenir bon et pas reculer. Pas faire marche arrière parce que sinon, l'homme ou la femme qui joue à ce petit jeu va encore gagner et il ne faut pas parce que ce n'est pas bon pour vous. D'accord ? Donc, il ne faut rien changer. C'est tout. parce qu'il n'y a pas d'amour dans ces relations qui tournent en rond les gosses, machin, il n'y a pas d'amour. Moi, je n'ai plus d'amour. En tout cas, je pense que l'autre, celui-là qui est instable, machin, l'homme serpent ou la femme serpent n'a jamais aimé la perte. et je vais vous dire, je pense que ils ne se sont jamais aimés. Non, 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 je pense que l'amour soit vraiment quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, là, vraiment, tu vas tomber amoureux ou amoureuse ou alors tu connais déjà quelqu'un et tu aimes réellement pour la première fois quelqu'un. même au niveau sexuel, ça n'a jamais été non, 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 et que, ben, il faut se rendre à l'évidence, voilà, il faut se rendre à l'évidence que dans ces relations, il n'y a jamais eu d'amour, le désir sexuel n'était pas à la maison et que il est ailleurs. Donc, soit tu vas rencontrer un autre homme et vraiment là, tu vas te dire putain, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie, je n'ai jamais connu l'amour et ce désir aussi fort sexuel, je n'ai jamais connu ça, soit tu l'as déjà rencontré et tu ne l'as jamais connu. Voilà. Pour moi. Voilà. c'est tout. Et je pense que tu seras beaucoup plus heureux ou heureuse mais, voilà, tous les deux mais séparément. Voilà, ce n'est pas des couples qui s'aiment, ils ne se sont jamais aimés et tous les deux rencontreront l'amour mais pas ensemble. Pas ensemble. moi, j'ai pour ces gens un désir très fort sentimentalement et sexuellement mais pas là. Pas dans ces relations. Voilà. J'ai vraiment quelque chose de très beau présent au futur mais pas dans ces relations. tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye.